Bonjour, on est dans le GAR, à Lime précisément, dans les rues piétonnes au coeur de l'écusson, rue de la Bain de Laine. Je vais vous proposer de rencontrer Michel, c'est un restaurateur d'origine italienne, avec sa faconde, sa cuisine. Il crée du lien social et puis il va nous faire découvrir sa recette du risotto avec des secrets. Je vous propose de me suivre. Toi Michel, tu vas bien ? Bonjour Jérôme, bienvenue. Dis-nous pourquoi tu as choisi de nous faire connaître ta recette du risotto ? La recette du risotto, pourquoi ? Parce que beaucoup de gens qui viennent le déguster chez nous ne savent pas cuisiner en risotto. Donc il y a quelques petits trucs simples et qui s'appliquent à toutes les recettes de risotto quasiment et que je vais vous montrer. Pour 4 personnes, il va vous falloir un oignon, donc blanc ici, moi en l'occurrence je mélange blanc et rouge. On va avoir la moitié d'un bouquet de persil. On va avoir 4 gousses d'ail, 50 grammes de bolets séchés que l'on réhydrate et on va compter à peu près 300 grammes de riz. Pour le bouillon qu'on est en train de faire ici, ce sont les carottes, les fannes, les fannes du persil également. Tout ce qu'on récupère en fait comme légumes qui partiraient à la poubelle sont réutilisés dans cette préparation que l'on laisse mijoter à peu près une vingtaine de minutes. Allez on passe à la préparation Michel, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Alors la préparation, le jus est prêt, donc qui va nous servir à mouiller notre riz. On va mettre l'huile d'olive. Donc on a choisi de travailler avec une huile d'olive de Liguri qui s'appelle la Tajaska. Voilà, c'est une huile d'olive de la région d'Imperia, Dolcedo exactement, et qui est la base de toute notre cuisine. Et on va mettre nos oignons, donc en l'occurrence les quantités sont beaucoup plus importantes. Et bien d'où les oignons ? 1,5 kg d'oignons. Les oignons viennent des hales. On a choisi de travailler avec celui-ci. Donc on peut démarrer pratiquement à froid, voilà. Et on fait chauffer de suite notre huile, ça commence à crépiter et on va faire blondir nos oignons. On va mettre notre riz qui va commencer à rissoler. On va juste démarrer pour le tourner, donc avec ses oignons. Il ne faut pas du tout le brusquer d'entrée. Là on va travailler avec un vin. Moi je déglace mon risotto avec du vin. On est sur le vin du terroir des cèpes d'Albe. Pour 4 personnes, ça va être un petit verre. Disons qu'il faut entendre ce petit bruit. On va bien le laisser s'évaporer, ce vin, dans un premier temps. On va monter un peu notre feu pour que ça remonte un petit peu en température 170. Et je vais commencer à mouiller un petit peu avec du jus de légumes. Qu'on a pressé, qu'on a filtré et qui donne cette potion magique. On va commencer un peu à saler notre préparation. Alors les cèpes, on va les tailler et on va pouvoir l'envoyer directement. Regardez, voilà. Ça c'est une petite merveille. Voilà. On va démarrer comme ça. Voilà. Et on va monter un petit peu notre température. À combien ? À 190, 200 degrés à peu près. On est bien. Au bout de 16 minutes, on a ce risotto qui a cet aspect. On y rajoute maintenant encore un petit peu de persil pour l'ensemble. On va rajouter un peu d'eau. Pas beaucoup. Chaudes bien sûr, l'eau. On va le tourner. On va couper notre feu. Voilà. C'est fini. On y met du parmesan 36 mois des montagnes. Un petit peu de persil. Voilà. Et le risotto est enfin prêt dans ce côté crémeux de la chose. Voilà. J'espère que votre risotto est aussi réussi que celui de Michel. je passe à table. Il est où Michel d'ailleurs ? Michel, à table ! Voilà, on est bien comme ça. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Salut. Un peu de musique peut-être ? Une petite musique ? Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada